Le dernier paragraphe. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari et il en mangea. On peut comprendre que c'est à partir de là que je dirais le malheur de ce couple a commencé. À partir de ce test, il y a certaines personnes, si elles ont découvert ça avant, refusent même de se marier ou d'accrocher une femme parce qu'elle est source de malheur. Et si elles ont découvert ça après le mariage, ça devient un blocage, un problème dans le couple. Pourtant, ce sont des chrétiens l'un et l'autre. Comment comprendre une telle attitude? Merci. Voici la question de la maman. Merci maman. Moi j'ai été éduquée à Méni. Et à Méni, lorsqu'on faisait des réunions, on partait dans des villages profonds. Et là-bas, ils nous ont servi de sépant pour manger. Quelqu'un avait à manger des épanes. Donc comme c'était la première fois, j'ai mangé et j'ai filmé comme papa. Tu savais ce que c'était la sépanse? Oui, oui, j'ai mangé ça. Je suis allé à la maison. Juste moi, à un moment, c'est mon ami. Donc je suis allé nous dire, à moi, ils nous donnaient la nourriture, les fumées, les mangées, c'était sépant. Parce que, ça ne lui fait pas mal, les moments à la maison comme ça, mais elle veut que ça lui fasse mal. Donc c'est une lame qui coule toi. Et elle me regarde en me posant la question. C'est pas qu'il est perdiment. Je dis lui, « Ah, vous, je veux que c'est pas fait de la vie. » C'est même cette fois-là qui est émis. C'est que c'est pas. Vous revenez à la question. Si lui, le papa, par exemple, parce que le Seigneur ne va pas avoir parlé, il voit être comme une source de malheur, il doit attirer sa rectue de la Bible. Parce qu'après, la Vierge Marie est présentée comme une source de bonheur. Pourtant, aujourd'hui, Saint Paul présente Jésus en, on va dire, en contradiction de Adam, par un an, le péché est rentré, par un an, nous avons le salut. On peut aussi, les Écritures présentes la Vierge Marie, on va dire en contradiction avec elle. Là, le péché est rentré par elle et le salut que vous êtes donné par la Vierge Marie. Donc, vous allez dire au papa, avant de lui dire, il faut lui ajouter une vie. Pour un avis, il faut lui monter, il faut lui donner un cadeau. OK ? C'est bon, non ? Donc, je suis à la réponse, la question, l'adoption. On ne voit très bien résumer, on voit que Jésus-Christ est nouvelle à temps et la Vierge Marie est à la nouvelle terre. Donc, la vie est belle. La dernière question de la petite au nom de tous les jeunes et les enfants. Comment tu t'appelles ? Boussons Marie-Estelle. Boussons Marie-Estelle. Papa, qu'il y a un an, Marie-Estelle, la communauté a été rendue par votre droit. La dernière question. Mme Père, si je n'ai pas fait les carmes de Jésus-Christ, est-ce que Dieu ne va pas le parler de ma scoute ? Ça, c'est une question grave. Si je n'ai pas fait les carmes de Jésus-Christ, est-ce que Dieu ne va pas le parler ? Merci Marie-Estelle, tu as rejumé tout. En vrai, c'est une question grave, faites attention. La vérité sur toujours l'amour de ma mort. les loses, n'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que c'est qu'on va voir ? Mopo Euh Mopo Euh Mopo J'-Ça C'est moi-même, là, vous avez pas fait le carrément. Mais je comprends pourquoi tu t'en as. C'est une question, hein? Moi-même, je t'en souviens. Marie, est-ce que le carrément que tient est à un bout de jeûne, de prière et de partage? Voilà. Donc, ces trois moyens vous sont proposés pour accentuer votre relation. Et on va être encore plus amis à Dieu et à vos frères. Donc, si tu jeûnes 40 jours sur 40, peut-être 45 jours sur 40, il y a ton ami à l'école, là, qui t'en prive. Et tu lui dis, comme je suis en carrément, je ne vais rien te faire pour pas gérer. Voilà. Et puis, tu vas manger. Donc, le carrément, c'est vrai que tu te prives, mais en même temps, il faut que ta relation avec le Seigneur augmente. Il faut aussi que ta relation avec tes frères, tes amis augmente. Donc, en te privant de nourriture, si tu manges deux peines le matin, tu peux manger un pein et puis donner un autre pein à quelqu'un d'autre. Ça aussi, c'est une forme de jeûne. Pour parler d'un temps de 40 jours, si tu n'as pas pu faire les 40 jours de jeûne, mais que pendant les 40 jours, tu as changé de comportement, un de même votre fille qui respecte, qui prie, et qui est bien avec tout le monde, c'est bien que tu es mal. Voilà. Je pense que c'est vrai. Ça n'a pas vu que c'est réchauffement. Merci beaucoup. Voilà, en résumé, c'est un bon enseignement. Avec ces belles questions, et M. Pignot, au nom des hommes, au nom des femmes et la petite Marie, au nom des jeunes et des enfants, en résumé, Dieu nous aide, nous invite à marcher à sa suite et à pouvoir nous appuyer sur cette 3T, dans la prière, dans le partage, dans la pénitence, dans la conversion. Alors, nous pouvons le susciter avec Jésus-Christ, et ce que le Père nous a dit, il est un seul vrai enseignement, mon Père, un grand exilie. Nous allons nous lever, nous disons notre foi.